Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 3 du bac série ESL Nouvelle Calédonie de mars 2016. Je te laisse donc prendre connaissance de l'énoncé et répondre à la première question. Tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, cette première question est facile. On ne va pas parler pour l'instant de tout le contexte, simplement de ce dont on a besoin pour y répondre. On nous dit qu'en tout, il y a 275 passagers. On nous dit que parmi ces 275, il y a 220 sièges en classe économique. Et on nous demande justement la probabilité de choisir un voyageur qui a voyagé en classe économique. C'est très simple. Il suffit de diviser, donc P de E, le nombre de sièges en classe économique, soit 220, par le nombre de sièges total, donc le nombre de passagers, soit 275. Eh bien, si tu fais ça, tu trouves 0,8 tout pile. C'est donc la probabilité que l'événement E se réalise, c'est-à-dire la probabilité que le passager voyage en classe économique. Tu peux répondre à la deuxième question et mettre la vidéo en pause. Correction. Voilà, donc on a préparé notre arbre de probabilité. Il reste encore à le compléter. Alors, on voit qu'il y a deux niveaux pour notre arbre. Alors, ici, ce sont les probabilités conditionnelles sur le deuxième niveau, et donc là, la condition qui restreint l'univers d'études pour les probabilités conditionnelles. On voit bien qu'on a également deux types d'événements, l'événement E et l'événement L. Donc, on va avoir du E, E bar et du L, L bar. La question est, est-ce que je mets ici E, E bar, L, L bar, L, L bar, ou est-ce que je fais le contraire, je mets ici L, L bar, et là, les E. Alors, pour cela, il faut regarder comment sont définis les événements dans notre énoncé. Et ce qui va trahir l'affaire, c'est le deuxième paragraphe. Parmi les passagers voyageant en classe économique, 35% partent pour un séjour long. Parmi ceux qui voyagent en classe économique, là est la condition. Cela veut dire qu'on nous donne une probabilité sur le séjour long, sachant qu'on a des voyageurs qui sont en classe économique. Donc, la condition doit se mettre ici. Et la condition est que les voyageurs voyagent ou pas en classe économique. Donc, l'événement qui correspond à ceci est E. Donc, là, j'aurai E. Et donc, E bar. De cette façon, quand je lis la phrase, parmi les passagers voyageant en classe économique, 35% partent pour un séjour long. Eh bien, on voit bien que là, on pourra mettre la probabilité conditionnelle. Sachant qu'ils voyagent en classe économique, 35% partent pour un séjour long. Donc, au deuxième niveau de l'arbre, on aura séjour long ou pas. Au premier niveau de l'arbre, on aura économique ou pas. On peut donc tout compléter. Ici, L bar. Ici, L. Et ici, L bar. Reste maintenant à y faire figurer les différentes probabilités. Alors, on y va. Et on va déjà commencer au premier niveau. Au premier niveau, c'est assez simple. On a la réponse juste au-dessus. La probabilité de E qui voyage en classe économique, elle est de 0,8. Donc, la probabilité contraire est de 0,2. On poursuit. On a dit tout à l'heure qu'on a 35% qui partent pour un séjour long parmi ceux qui sont en classe économique. Donc, ici, j'ai 35% ou 0,35. Là, j'ai donc le complément à 1, 0,65. On poursuit la lecture. Parmi les passagers qui ont choisi la classe confort, donc ce qui n'est pas classe économique, l'événement contraire, 70% ont opté pour un séjour long. Donc, parmi ceux-là, 70% pour un séjour long. 0,7. Et donc, ici, 0,3. Eh bien, voilà. Notre arbre de probabilité est complété. On va pouvoir travailler après dans les questions qui suivent. Tu peux d'ailleurs poursuivre avec la question 3 et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, déterminer la probabilité que le passager choisit part en classe économique, pour un séjour long, L. Ce sont donc les deux, à la fois classe économique et à la fois séjour long. Donc, intersection. Je cherche donc la probabilité qu'à la fois, ça soit la classe économique et un séjour long. Alors, cette probabilité, je la trouve où ? Eh bien, je la trouve ici, sur ce chemin-là. Il me suffit ici de faire 0,8 fois 0,35 et j'aurai la probabilité de l'intersection des deux. Puisque, en réalité, là, j'ai P de E, là, j'ai P de L sachant E, et on sait que P de E fois P de L sachant E est justement égale à l'intersection de E, enfin, à la probabilité de l'intersection de E et de L. On sait qu'au bout de notre arbre de probabilité, on a toujours l'intersection des deux événements. Eh bien, pour trouver, il me suffit de multiplier 0,8 par 0,3, 35, pardon, et je trouve 0,28. Eh bien, voilà la probabilité que le passager parte en classe économique pour un séjour long. Tu peux poursuivre et répondre à la question 4 et donc mettre la vidéo en pause. Correction. Bien, on nous demande maintenant, alors clairement, de calculer P de L, c'est-à-dire la probabilité que le voyageur ait choisi un séjour long. Quand on regarde notre arbre comme il est construit, il n'est pas construit dans le bon sens. Notre arbre nous permet de récupérer très facilement P de E, ou P de E bar, mais pas de P de L, qui est au deuxième niveau de l'arbre. Il faudrait construire un arbre dans l'autre sens, mais on a vu au départ qu'on ne pouvait pas, puisque, comme était défini l'énoncé, la condition, elle était sur E et sur E bar. Alors, ce n'est pas grave, parce que P de L, on l'a, grâce à ce qui s'appelle la formule des probabilités totales, qui fait que P de L a été coupée en morceaux, en deux morceaux. Celui-ci. Et celui-ci. Je retrouve ici L. Mais je retrouve ici L inter E, et là je retrouve L inter E bar. Eh bien, si ce n'est pas E, c'est E bar, donc si je mets les deux ensemble, j'obtiens le tout, c'est-à-dire j'obtiens P de L. On peut écrire que P de L est égale à P de E inter L plus P de E bar inter L. Ça, c'est la formule des probabilités totales. Eh bien, pour calculer ceci, c'est facile. Il suffit de prendre P de E inter L, je l'ai juste au-dessus, c'est 0,28. Et de rajouter P de E bar inter L, alors ça, je sais faire, c'est comme avant, je prends ce chemin-là, E bar inter L, je vais donc faire 0,2 fois 0,7. Eh bien, tu effectues tout ça, tu trouves 0,42. On en déduit que la probabilité de L est de 0,42. Autrement dit, la probabilité qu'un passager ait choisi un séjour long est de 42%. Tu peux poursuivre avec la dernière question de la partie A et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, commençons déjà par traduire l'énoncé. On choisit au hasard un passager partant pour un séjour long. Ah, donc, c'est un long séjour, ce qui veut dire que la condition est, que ça soit sur un long séjour, donc j'aurai déjà P de quelque chose, sachant L. Et dans cette situation-là, donc dans cet espace restreint, on voudrait calculer la probabilité que ce passager voyage en classe économique, c'est-à-dire on voudrait calculer P de E. On voudrait calculer P de E sachant L, sachant qu'il s'agit d'un long séjour. Eh bien, pour cela, on a une formule, que j'ai rappelée tout à l'heure, mais dans l'autre sens, qui nous dit que P de E sachant L est égale à P de L inter E sur P de L. Et là, ça tombe bien, parce que je dispose de tout. P de L inter E, je l'ai ici, simplement écrit dans l'autre sens, E inter L, mais c'est la même probabilité, soit 0,28. Sur P de L, je viens de calculer 0,42. Eh bien, je fais 0,28 divisé par 0,42, je trouve 2 tiers. Une fois simplifié, on l'écrit cette fois-ci en valeur exacte, sous la forme d'une fraction, et non pas en écriture décimale, parce que 2 tiers, c'est très parlant, les 2 tiers, les 66% environ. Eh bien, la probabilité que le voyageur ait choisi la classe économique, sachant qu'il a pris un long séjour, elle est de 2 tiers. C'est parti pour vous, c'est parti pour vous. Sous-titrage ST' 501